Je vous déplace Merci beaucoup. Évidemment, je remercie beaucoup Belagir et Karlan spécialement pour avoir travaillé très fort pour que ce colloque ait lieu. Moi, donc, je vais vous parler des questions des médias et comment, en fait, est-ce que les médias peuvent construire l'image de l'autre ? Avec un grand tas. Je vais prendre deux secondes pour parler du racisme et pour expliquer un peu les mécanismes pour en arriver aux médias. Voilà. Donc, le racisme est basé sur quelque chose de plutôt simple, c'est-à-dire qu'on prend une caractéristique d'un groupe, une couleur de peau, une religion, même une langue, une origine, et on a signé à ce groupe-là une culture qui, par définition, est dangereuse et inférieure, et sur la base de ces différences-là, ensuite, on discrimine. Donc, je ne sais pas, moi, on va dire les juifs sont fourbes, les musulmans sont violents, les autochtones ne travaillent pas, etc. Donc, il y a des questions culturelles. Ça marche pour le sexisme aussi. Je veux dire, les femmes sont hystériques ou sont sentimentales, sont moins raisonnées, etc. Et tout ça, c'est, en fin de compte, une essentialisation, on appelle ça d'un groupe, donc à qui on va coller une image inférieure, négative, et sur la base de cette image-là, on va discriminer les femmes, les noirs, les musulmans, les juifs, etc. Le racisme systémique, c'est le systémique en fait revient aux institutions. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. C'est-à-dire qu'on a des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, qu'il y ait des gens racistes à l'intérieur ou pas, ne changent rien. On peut très bien avoir des questions systémiques sans aucune personne qui soit elle-même responsable de racisme, et qui font en sorte, en fin de compte, que les institutions reproduisent ou produisent des inégalités sur la base de la racialisation d'un groupe. Donc là, on va parler des médias, et je vais montrer comment est-ce que construit justement cette image de l'autre, qui par définition est dangereuse, à travers un certain nombre d'exemples qui ont été pris sur les dernières années. Donc là, vous voyez un exemple à gauche, où on parle de violence conjugale, ils voulaient l'égorger comme un mouton. Donc, on pense égorgement, l'État islamique, un mouton, des musulmans, évidemment. On voit bien que la femme, d'ailleurs, porte un foulard, et puis on voit, on insiste sur la religion. Donc, il a menacé une jeune musulmane de l'égorger comme un mouton. Évidemment, c'est criminel au Québec, et heureusement. Si on lit jusqu'à la fin, on se rend compte qu'en fait, cette personne-là avait un problème d'alcoolisme, et que quand il rentre, il frappait sa femme. Donc, il y avait deux manières de présenter la même information. Une, pour parler des problèmes qui puissent toucher toutes les communautés, qui sont des problèmes, entre autres choses, d'alcoolisme. En général, l'alcoolisme est une réponse à d'autres problèmes psychologiques en soi, il ne faut pas non plus... Mais on a tenu, ici, à tout focaliser, et le titre et l'introduction, sur... On a l'impression qu'on parle d'un extrémiste religieux qui, à travers ça, s'est retrouvé à être violent, alors qu'en fin de compte, on trouve qu'une de ses caractéristiques ne fit pas très bien avec cette image religieuse. Ici, un autre exemple, où on voit, donc, M. Trudeau, notre Premier ministre, en train de faire assis avec des gens qui font leurs prières, et c'était après un attentat malheureux qu'il y a eu en Afrique subsaharienne, où il y avait, je pense, trois Québécois qui avaient trouvé la mort, et il y avait eu, en Ontario, donc, une mosquée qui avait été vandalisée, quelqu'un a essayé de mettre le feu à la mosquée, et donc, M. Trudeau est allé rencontrer les prieurs, pour dire, ben, les musulmans du Canada sont des Canadiens comme les autres, et puis c'est pas parce qu'il se passe quelque chose à l'étranger qu'on a le droit de brûler une mosquée. Et donc là, donc ça, c'est un journaliste qui nous dit, sept morts, ça vaut bien une mosquée incendie. Donc, la banalisation totale, déjà, de la violence... Là, on ne parle pas d'un statut Facebook, on parle d'un journal, donc, Montréalais. Et donc, il nous dit qu'il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme, attention, et l'islam et pas l'islamisme. Donc, l'islam, c'est quoi ? C'est une religion qui inculque la soumission, la soumission des femmes d'abord, une religion qui les force à l'absence, à l'exclusion de l'espace public. Donc là, on vient de définir la culture, qui est évidemment dangereuse pour la société québécoise, étant donné que l'égalité entre les femmes et les hommes, et on se retrouve, donc, à avoir défini la culture. Ici, donc, tout à l'heure, c'était le journal de Montréal. Ici, on voit, donc, un article qui a été publié dans Le Devoir, de Mme Jamila Benhabib, qui nous dit, l'islam, alors, elle aussi, elle va nous définir c'est quoi l'islam ? C'est une seule chose. Bon, elle n'est pas d'accord avec celui d'avant, parce que c'est pas la même chose, mais ça revient un peu près au même. Donc, l'islam, c'est quoi ? C'est un pouvoir politique au nom duquel on décapite, on emprisonne les intentions. Donc, égorgement, mort d'un côté, de l'autre côté, évidemment, droit des femmes. Le principe est toujours le même, on définit une culture qui, par définition, est inférieure. On voit une certaine subtilité, parce que pour l'instant, on parle de l'islam, pas des musulmans. Là, on va perdre la subtilité. Donc, ce gars-là, qui est dans la section d'humour du journal de Montréal, il nous dit, je vis à Brossard, en Asie. Donc déjà, il a sorti Brossard du Québec. Et il nous dit, alors, on peut dire qu'il est cool un peu sur un point, c'est qu'il ne discrimine pas dans le racisme, il est raciste avec tout le monde. Donc, les Chinois avec leur chapeau rond, les Sikhs avec leur pion dans le franc, etc. Les femmes qui s'habillent avec un abri tempo, etc. Et ce qui est très important dans le racisme, c'est de réussir à définir le « eux » et le « nous ». C'est central. Il y a un « nous », il y a un « eux ». Et sans ça, dès qu'on rentre dans un « nous tous », tout s'écroule. Donc là, la définition du « eux » et de « nous » est juste écrite. On n'a même pas besoin de chercher entre les lignes. Donc, vous êtes heureux chez nous. Alors, en plus, il s'adresse à qui ? Si vous ou vos parents ont choisi de venir. Donc, il s'adresse même aux gens qui sont nés à Brossard comme étant un « eux » et pas chez nous, donc chez lui. Alors, pour l'instant, il ne parle pas des musulmans, mais on arrive. Les plus gaussants sont les musulmans. Trop d'intégristes, ils carburent à la haine et maltraitent leurs semblables. Et puis, j'ai fait un exercice avec, d'ailleurs, un ami prof de français. Le « ils » carburent à la haine revient effectivement sur les musulmans. Il ne revient pas, d'ailleurs, sur les intégristes. Donc, on voit, donc, les musulmans, tout simplement, carburent à la haine. C'est dans le journal. Donc, on voit la définition, encore une fois, de l'essentialisation. Un groupe qui, par définition, donc, on a vu, il est sexiste, il décapite, etc. Carbure à la haine. Alors, quelque chose qu'on entend souvent, c'est dire « l'islam, ce n'est pas une race, donc l'islamophobie, ce n'est pas du racisme. » Alors, évidemment, l'islam, ce n'est pas une race, c'est vrai. Et puis, par contre, il n'y a pas de race. Le problème du racisme, ce n'est pas les races, c'est le racisme. Et puis, le racisme, il existe contre les musulmans et il s'appelle islamophobie. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de race, il y a une racialisation des musulmans. Et là, on va voir deux exemples. Donc, là, on voit un exemple, donc, un père d'origine musulmane. Donc, l'islam, c'était une origine, comme ils viennent de musulmanie. Un autre exemple, où il y avait quelqu'un qui a appelé pour faire des fausses alertes à la bande en se faisant passer dans le musée, se faisait passer pour un militant du FLQ, mais avec un accent musulman. Parce qu'il y avait des accents musulmans. Donc, c'est assez intéressant de voir justement cette racialisation du groupe qui crée encore une fois une définition génétique, ou en tout cas ethnique, de qu'est-ce que serait un musulman. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Combien, il me reste juste pour être sûr ? Ah oui, non, magnifique. Non, non, il me reste quatre minutes. Cinq minutes, n'inquiète pas. Alors, d'autres exemples. Lui, il est peut-être intéressant. Donc, l'idée, évidemment, ce n'est pas de dire que dans les communautés musulmanes, il n'y a pas du sexisme comme partout, il n'y a pas de la violence comme partout, etc. L'idée, c'est comment on présente les choses et comment on déessentialise le groupe. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait tous comme un groupe responsable de qu'est-ce que des gens feraient ? Et puis, même, on a une responsabilité comme n'importe quel citoyen de condamner les actes en tant que tels et aussi de détecter les systèmes sexistes qu'il peut y avoir dans tous les groupes. Et là, on va voir un exemple, triple meurtre, Chaudière-Appalaches, une question de trop de fierté. Dans un cadre, on parle beaucoup des questions de crimes d'honneur pour les musulmans. Donc, ils nous disent, voilà, donc, M. Martin Gaudin est soupçonné d'avoir tué son ex-conjoint, son nouveau conjoint, ainsi qu'au moins une de ses filles, pour une question d'orgueil exagéré. Donc, c'est un gars, sa copine l'a plaqué et il a tué tout le monde, c'est un carnage. Évidemment, enfin, il est soupçonné, à l'époque, il n'était pas encore jugé, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui. Et c'est assez intéressant, on peut se dire aussi, comme on peut se dire dans n'importe quel groupe, comment est-ce qu'il y a des hommes qui décident qu'ils ont droit de vie ou de mort sur leur conjointe quand leur orgueil est touché sous prétexte qu'une femme a décidé d'y voir avec quelqu'un d'autre, que les féministes appellent beaucoup le patriarcat en tant que tel, et donc il faut le comprendre et le déconstruire. Et là, on se dit que peut-être on va parler de ça. Alors, peu du tout, on nous dit, c'était un bon père de famille, je pense qu'il n'a juste pas digéré la rupture, est-ce qu'une question de trop de fierté, tu sais, quand on a trop de fierté, etc. Alors, on se dit, déjà imaginons que cette personne-là s'appelait Mohamed, imaginons juste que Mohamed était croyant, imaginons. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que Martin Godin était croyant, il était très croyant. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'aurait jamais voulu faire de mal à ses filles. On ne comprend pas, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il a voulu emmener ses filles en haut avec lui. C'est presque poétique. Donc, l'idée, évidemment, c'est de voir, et puis c'est peut-être un exercice exagéré, là, je pense que le journaliste, il s'est comme, je ne sais pas, bref, mais l'idée, c'est des questions où on voit bien, évidemment, que si la personne était musulmane, le traitement de cette information aurait été quelque chose d'autre totalement, on m'a compris. Alors, le dernier point que je vais aborder, c'est la construction de l'image qui fait peur, parce qu'une image vaut mille mots, et ça, c'était arrivé après, donc c'était à l'époque, il y avait le débat sur le niqab et devenir canadien en portant le niqab ou pas, et j'avais interviewé, c'était mes mots ici, j'avais été interviewé, et puis j'ai dit, bon, on est tanné, le débat, on est tanné, on n'en veut plus, ça ne nous intéresse pas, on est tanné. Et donc, la femme titre, ce qui est sympathique de sa part, « Les musulmans tannés et inquiets », ce qui correspond exactement à ce qu'on lui a dit, et elle me met une image d'une femme qui est très, 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 très enfoulardée, on s'entend. Bon, et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai beau aller dans des centres culturels musulmans, comme ici, dans des mosquées, etc., je n'ai jamais rencontré une femme comme ça de ma vie, il y en a peut-être, et je me suis dit, avec Google Search, on est capable de chercher des images. Chercher l'image, et hop, en fin de compte, c'est une image qui a été prise au Yaman, dans une manifestation, et je me suis dit, on va faire l'exercice, et je vous assure que j'ai fait l'exercice en 10 minutes, donc j'ai pris une image du devoir ici, donc l'autre, c'était le journal de Montréal, donc ici, on voit un établi où il y a une tâche en plein milieu ici, et puis même une partie déchirée, bon, on s'entend. Pareil, alors je n'ai pas trouvé l'original, mais je vois que cette femme était aussi aux Pays-Bas un an avant, bon, vraiment, c'est ces images, vous comprenez qu'elles viennent de banques de données. Ici, donc, ça, c'est la presse, on voit un établi très, très tight. Alors, cette femme est très internationale, là, elle est au Canada, un an avant, elle était en France, et un an après, on a enlevé une image, ah non, c'est drôle, ça, j'ai une image qui a disparu, bref, un an après, elle était en Australie. J'avais l'image australienne, mais elle a disparu. Ici, on voit, donc, le seul niqab qui avait beaucoup été pris en photo, donc, c'était la femme qui voulait porter allégeance à la reine portant son ira. C'est pas ma tâche, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, merci beaucoup. Applaudissements